Du muscle, des poids lourds et une condition physique surhumaine, c'est l'image qu'on peut se faire du crossfit. Pourtant, 90% des pratiquants sont des sportifs amateurs. Mais alors, qu'est-ce que le crossfit ? On a un alliage de trois sports principalement, c'est l'haltérophilie, la gym, le cardio et plein d'autres sports aussi, aller courir, aller nager, etc. Pour arriver à améliorer les qualités physiques d'une personne, c'est l'agilité, la souplesse, la vitesse, la force, l'endurance cardiovasculaire, l'endurance musculaire, etc. Pour arriver à permettre aux gens de se sentir meilleurs au quotidien. Créée en 1973 pour entraîner les militaires, cette discipline a su se démocratiser et atterrir dans nos salles de sport. Grâce notamment à l'influence de personnalités actives sur les réseaux sociaux, comme Thibaut Inchep et Juju Fitcat. Salut les petits chats, c'est Juju Fitcat. J'espère que vous allez bien. Le crossfit Kessako. Depuis, des compétitions sont organisées dans toute la France. Objectif, garder la forme et ce, quel que soit le niveau. Moi, je cherche tous les jours à me dépasser. Ça m'aide énormément. Ça me assure dans la vie un peu tous les jours. Et c'est un sport vraiment complet. On attaque toujours en bas pour monter et on voit vraiment les progrès au fur et à mesure. Ce jour-là, plus de 320 compétiteurs étaient réunis à Clermont-Ferrand. L'occasion pour la ville de se faire une place dans le crossfit game. Aujourd'hui, la seule capitale du crossfit, c'est à Paris. Donc on va tout faire en sorte pour que la deuxième, et devienne peut-être la première un jour, celle de Clermont aussi. Ça fait seulement la troisième édition et chaque année, on attire de plus en plus de gros athlètes. Donc c'est en bonne voie. Qu'est-ce qui attire dans le crossfit, vous pensez ? Dans une salle de crossfit qui n'a pas de miroir, il n'y a personne avec des écouteurs. Et tout le monde s'encourage malgré le niveau. Tout le monde est mélangé et c'est ce qui plaît. Prochain objectif, contribuer aux sélections des crossfit games, la plus grande compétition au monde. En attendant, la ville multiplie les salles de sport consacrées au crossfit. On n'en compte pas moins de trois dans la métropole. On n'en compte pas moins de trois dans la métropole.